Bien, depuis ce matin, on connaît officiellement, on le savait depuis quelque temps, que le déficit de 2023 avait dérapé de 15 milliards, puisqu'il passe de 4,9% qui était prévu dans la loi de finances pour 2023 à 5,5% dans les dernières estimations de l'INSEE. Ceci signifie que la loi de finances pour 2024 est d'ores et déjà dépassée, puisque je rappelle que le déficit estimé par le gouvernement était de 4,4% en cours 2024 et que, d'après les notes internes de la direction du budget, on pourrait atteindre 5,7% cette année, c'est-à-dire une dérive de l'ordre d'une trentaine de milliards. Cette situation dramatique de nos finances publiques, elle est le fruit de l'insincérité de la loi de finances, adoptée sans débat grâce au 49.3 et avec un gouvernement qui avait retenu des hypothèses de croissance totalement excessives contre le consensus des économistes. Je rappelle que l'explosion de la dette publique de 2017 à fin 2024 va atteindre 1 000 milliards d'augmentation. 1 000 milliards, dont seuls 260 milliards sont liés à la crise de la Covid, au plan de relance et à la crise énergétique liée au conflit russo-ukrainien. Et c'est donc le fruit de la mauvaise gestion depuis 2017 des finances publiques, avec un ministre, c'est l'un des rares d'ailleurs, qui est toujours ministre depuis 7 ans. Lors du débat budgétaire en octobre 2023, notre groupe avait proposé des économies justes sur notamment les dépenses fiscales, sur le crédit d'impôt recherche, sur le crédit d'impôt particulier, employeur, et des efforts sur les milieux les plus aisés, à travers une hausse du PFU, du prélèvement fiscal unique, une fiscalisation du rachat d'actions, une renonciation à la suppression de la CVE. Je note d'ailleurs que sur ces idées, même maintenant au sein de la minorité présidentielle, certains le partagent aujourd'hui. Et donc, nous, ce que nous estimons, c'est qu'aujourd'hui, il faut faire des économies. Nous ne sommes pas des irresponsables, ça ne nous a jamais été. Mais il faut qu'elles soient justes et équilibrées. Et qu'il est urgent, non pas de faire un pseudo-discussion le lundi 29 avril à 15h30 sur la situation budgétaire, mais que le gouvernement dépose une loi de finances rectificative pour que le Parlement, devant le Parlement, le gouvernement s'explique sur la situation et qu'est-ce qu'il propose. A défaut, la France va tout droit à une procédure pour déficit excessif déclenchée par la Commission européenne.